Salut à tous et bienvenue à notre première édition de Z-Actu. L'objectif de cette émission est de présenter et d'analyser succinctement l'actualité pertinente de tous les jours qui, comme on le sait tous, n'est pas forcément bien mise en avant par les médias traditionnels. En deuxième partie de cette émission, nous ferons également un tour des actualités du mouvement Z-Guest ainsi que des groupes activistes qui opèrent dans une direction similaire. Notez que vous pouvez retrouver toutes les sources de l'actualité et les liens utiles dans les descriptifs de la vidéo classés par ordre chronologique. Mais parlons tout de suite de ce qu'il s'est passé récemment dans le monde. Un garçon âgé de 5 ans a tué sa petite soeur de 2 ans dans leur maison du Kentucky alors qu'il jouait avec un vrai fusil spécialement conçu pour les enfants qu'on lui avait offert l'année dernière. On voit d'ailleurs à l'écran une vidéo mettant en scène un enfant de 5 ans utilisant son propre fusil. Donc aux USA, il est normal d'offrir les armes à feu à ses enfants dès leur plus jeune âge et après, on va s'étonner qu'il y ait de tels accidents, voire plus graves, des tueries qui causent de nombreux décès. Au total, c'est environ 30 000 morts par an pour environ 300 millions d'armes à feu en circulation, c'est-à-dire en moyenne presque une arme par personne. Rappelons que, même si la stupidité des parents est une des causes de cet accident, tout ceci n'est au final qu'une histoire d'argent. En effet, le lobby NRA est une association à but non lucratif américaine qui lutte pour promouvoir les armes à feu aux Etats-Unis. Et malheureusement, ce lobby est très puissant puisqu'il défend les constructeurs d'armement qui représentent un marché très juteux. Vous imaginez donc bien que les quelques vies humaines sacrifiées chaque année ne sont rien pour eux. En Somalie, près de 260 000 personnes, dont une moitié d'enfants de moins de 5 ans, sont mortes de faim entre octobre 2010 et avril 2012, lors d'une grave crise alimentaire qui s'est traduite par 6 mois de famine, selon une étude qui vient d'être publiée par l'ONU. En tout, 4 millions de personnes ont été touchées, soit la moitié de la population somalienne. Rappelons que la faim dans le monde n'est qu'une question d'argent. En effet, par exemple, la FAO demande en 2008 30 milliards de dollars par an pour mettre fin durablement au problème, de la malnutrition, alors qu'en comparaison, le budget militaire de base du Pentagone est de 134 milliards de dollars pour l'exercice 2010, et que les plans de sauvetage des banques ont coûté des milliers de milliards de dollars de par le monde. Donc si les pauvres étaient des banques, ils auraient été sauvés depuis longtemps. Notons également qu'environ un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdu ou gaspillé chaque année, en grande partie pour des raisons lucratives, soit en défuisant des stocks pour monter le prix de certaines denrées, soit en défuisant volontairement la nourriture jetée dans les poubelles de la grande distribution afin d'empêcher les gens de la récupérer. D'ailleurs, pour en revenir sur les plans de sauvetage, ce sont tout sauf un quelconque progrès pour les peuples, bien au contraire. On apprend par exemple qu'un grec sur trois est pauvre, puisque le taux de pauvreté a progressé à 21,4% en 2011 contre 20,1% en 2010. D'ailleurs Nikos George Garakis, juriste et chercheur, nous dit que les inégalités pourraient conduire à une explosion sociale. Pour le moment, le fait que les dirigeants ont su transférer la responsabilité de la crise aux citoyens a conduit à la fragmentation de la société qui ne peut pas agir d'une seule voix. En gros, les élites grecques ont parfaitement réussi le concept de diviser pour mieux régner, comme en France, avec toute la polémique sur le mariage pour tous. Du coup, le Portugal continue sur la même lancée, puisque Lisbonne compte repousser d'un an l'âge de la retraite et allonger d'une heure la journée de travail des fonctionnaires, dans le cadre d'un nouveau plan de réduction des dépenses. De plus, elle compte supprimer 30 000 postes de fonctionnaires. Nous pouvons donc féliciter le Portugal, qui n'a absolument rien compris aux problématiques actuelles. Rappelons que repousser l'âge de la retraite et allonger la durée du temps de travail revient à diminuer le besoin des entreprises en masse salariale, puisqu'un employé pourra donc faire plus de tâches chaque jour. Le chômage ne pourra donc qu'exploser encore plus, alors qu'il est déjà en forte augmentation. De plus, depuis 1989, 240 opérations de privatisation ont déjà été menées dans le pays. Un chiffre énorme quand on sait que les entreprises sont bradées à des montants misérables comparés aux profits qu'elles génèrent par la suite. En France, pensez à l'exemple des autoroutes vendues une misère alors qu'elles ont été financées en totalité par le contribuable et qu'aujourd'hui les bénéfices servent à t'engraisser les sociétés privées et leurs actionnaires, qui peuvent du coup réimposer le droit de passage privé sans que cela ne choque personne. Et tout ça pourquoi ? Rembourser des dettes qui ne sont pas remboursables. Si vous n'en êtes pas convaincu, nous vous renvoyons au film Z Guest Adam Doom pour mieux cerner le problème. Bref, il faudrait en fait faire l'opposé. Par exemple, diminuer le temps de travail pour que tout le monde puisse avoir un job qui puisse le faire vivre. Un plan de 4 heures de travail par jour pourrait d'ailleurs être envisagé. Ou encore nationaliser les entreprises d'utilité publique pour éviter les abus. Mais bien sûr, cela nécessite d'effacer les dettes pour ne plus se laisser dominer par la finance. D'ailleurs, les Français ne sont pas dupes sur ces histoires de domination, puisque selon un sondage, les 3 quarts estiment que c'est la finance internationale qui dirige le monde. Un monde qui serait également aux mains des médias pour 45% des sondés et de pays étrangers en mal de domination pour 44% d'entre eux. En même temps, comment faire confiance à nos chers politiciens, vu toutes les magouilles qu'ils nous font, et ça peu importe leur bord politique. Dernièrement, il y a encore eu le fils de Laurent Fabius, qui est de nouveau, oui car précisons qu'il a déjà été pour abus de confiance où il avait plaidé coupable, donc qui est de nouveau dans le communimateur de la justice suite à l'achat d'un somptueux piétataire à qui l'en passait pour 7 millions d'euros alors qu'il ne paye pas d'impôts. Ou bien Claude Guéant, qui dit avoir vendu en 2008 2 tableaux à un avocat malaisien pour 500 000 euros alors qu'il n'a pas demandé de certificat d'exportation pour cela, et que de plus, la valeur type de tableau comparable à ceux évoqués par Claude Guéant est d'environ 15 000 euros selon Art Price. Donc 2 tableaux à 15 000 euros, ça nous fait 30 000 euros, et c'est donc bien loin des 500 000 euros évoqués. Ou enfin, des enquêteurs s'interrogent sur le rôle d'un ancien directeur général du SIAP, qui est un ancien cadre du Parti Communiste, devenu en 2011 PDG d'une des sociétés spécialisées dans le traitement de l'eau, qui a été récemment perquisitionné. En effet, apparemment plusieurs marchés publics avaient été remportés par sa société alors qu'il était en poste au SIAP. Chers politiciens, il est donc plus que temps d'avouer que les impôts et les lois sont en fait réservés à la classe moyenne et aux pauvres. Comme ça, au moins, les choses seront claires dès le départ, puisque les riches trouvent toujours le moyen d'esquiver ce genre de charges grâce ou à cause de leur influence et de leur argent. Quant à savoir, chers téléspectateurs, si la corruption est une fatalité ou un phénomène de société, nous vous invitons à regarder le communiqué de TZM en date du 30 mars 2012. D'ailleurs, en parlant d'impôts, Apple a trouvé une combine légale pour éviter d'en payer. En effet, la firme possède 145 milliards de dollars de cash, mais une grosse partie se trouve hors du territoire américain, et rapatrier ces sommes l'obligerait à verser près de 35% de taxes. Or Apple, pour essayer de compenser la chute monumentale de ses actions, veut verser beaucoup d'argent à ses actionnaires. Mais pour verser 17 milliards, Apple devrait rapatrier 26 milliards et payer 9 milliards d'impôts. Donc la firme a tout simplement décidé d'emprunter les 17 milliards plutôt que de les rapatrier, ce qui ne lui coûtera que 310 millions par an, qui ira dans la poche des banquiers et non des finances publiques. Elle est pas belle la vie chez Apple ? Voici maintenant quelques actus en bref dans la série Stupidité. Les employés d'une agence immobilière new-yorkaise se sont dus offrir une augmentation de salaire de 15% s'ils se faisaient tatouer le logo de la société. Une quarantaine d'entre eux ont déjà franchi le pas. On les applaudit bien fort ! Une équipe de l'Académie des sciences agricoles chinoises a annoncé avoir donné naissance à 127 virus hybrides en mélangeant des gènes de la grippe aviaire H5N1 et de la pandémie H1N1, ce qui inquiète beaucoup la communauté scientifique qui trouve peu d'intérêt à tout ça alors que les risques sont immenses. Et oui, à trop jouer avec le feu, on peut finir par se brûler. La banque qui possède la plus forte exposition aux produits dérivés dans le monde n'est pas la JP Morgan, comme on le pensait, mais la Dutch Bank. Comme l'indique son rapport annuel 2012, la banque est exposée à hauteur de 55 trillions d'euros, soit 55 000 milliards d'euros. Bref, ça peut toujours faire boom à tout moment, comme l'a toujours dit TZM, notamment dans le communiqué vidéo du 1er octobre 2011. La BCE a abaissé son principal instrument de politique monétaire, de 0,75% à 0,5%, un nouveau plus bas historique. Comme si baisser les taux d'intérêt pouvait résoudre la crise. Un documentaire d'Arte révèle que des tonnes d'uranium sont déversées chaque année dans les champs, sans que les consommateurs et les agriculteurs ne soient au courant. On nous dit également que purifier les engrais seraient trop chers, mais ce n'est tout simplement pas se poser la bonne question. Il faut se demander comment peut-on cultiver sans engrais, et là alors on ouvre réellement la voie à plein de solutions. Avant de passer aux actualités activistes, faisons un petit point culture afin de remettre les points sur les i. Qui mange quoi côté végétarien ? Le végétarien, qui représenterait près de 3% de la population française, ne mange aucun animal. S'il consomme du poisson ou des fruits de mer, il est semi-végétarien, appelé également pesco-végétarien ou pescétarien. Le végétarien ne mange aucun produit d'origine animale, ce qui exclut donc aussi le lait, les œufs, le miel, etc. Le vegan correspond à un végétarien plus extrémiste, qui exclut tout produit reposant sur l'exploitation de l'animal, cuir, laine, produits cosmétiques contenant des graisses animales, et de participer à tout loisir mettant en scène les animaux, cirque, zoro. Le flexitarien, végétarien occasionnel, reste omnivore qui limite sa consommation de viande à une ou deux fois par semaine. Et maintenant, côté TZM, quelles sont les news ? Un kit activiste est disponible sur le site pour devenir actif au sein du mouvement ZDF, qui vous donne les rôles du mouvement, les rôles du coordinateur, les façons de devenir actif, une liste de propositions d'actions. Côté Bourgogne, ça bouge avec la mise en place de réunions régulières pour l'action Incroyable Comestible dans la commune de Pouilloux, avec notamment des stands publics d'information pour les trois mouvements Colibri, ZDF et Incroyable Comestible. A Dijon, un nouveau groupe s'est d'ailleurs créé. Un blog qui rassemble les trois mouvements de Bourgogne est également en construction. Il contiendra un listing de contacts des activistes intéressés. Du coup, le travail commun entre les activistes de ces trois mouvements va s'éteindre dans toute la Bourgogne et vous êtes invité à les rejoindre ou à faire de même dans votre région. Le montage audio-vidéo de la version française de ZDF Moving Forward est en cours. Les voix ont été réalisées, le montage en est à environ 50% et il a toujours besoin de volontaires afin d'avancer plus vite. N'hésitez pas à proposer vos compétences. La moitié du nouveau guide d'orientation du mouvement, à savoir une centaine de pages, a déjà été publié en anglais. Il y a donc énormément de contenu à traduire et nous avons toujours besoin de davantage de traducteurs. Venez participer. Nous désirons relancer une activité régulière sur TeamSpeak en remettant à l'ordre du jour des réunions, notamment pour accueillir les nouveaux arrivants. Pour cela, une réunion est organisée jeudi à 21h sur TeamSpeak. N'hésitez pas à passer. Enfin, et afin notamment d'améliorer les futures aides actus, nous recherchons des personnes douées en montage vidéo. N'hésitez pas à nous contacter. Voici enfin quelques propositions d'activisme un peu plus extérieures à TZM. Actuellement, un énorme événement se prépare le 11 mai 2013 sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes et aux alentours, là où certaines personnes veulent imposer leurs projets d'aéroport. Il est question de réunir au moins 100 000 personnes pour réussir trois chaînes humaines concentriques. Le 14 janvier 2013, la Commission européenne a enregistré une initiative citoyenne européenne pour le revenu de base inconditionnel, lançant une campagne officielle d'un an à travers toute l'Union européenne, afin de récocter un million de signatures. N'hésitez pas à vous renseigner et à signer. Enfin, comme action du moment, nous vous invitons à ne plus laisser votre argent dans les banques, afin de ne plus leur donner votre soutien. C'est un acte fort qui leur retire une partie de leur pouvoir. Certes, cela peut faire peur, mais au final, c'est relativement simple à réaliser. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cela vous a plu et que vous nous suivrez de manière régulière. N'hésitez pas à partager, rester éveillé et participer au changement. Sous-titrage Société Radio-Canada